Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. On y va pour les titres. Une fin d'année marquée par de multiples braquages, la psychose commence à gagner commerce et clients. Le hold-up de la Western Union de Beaubassin hier confirme la façon d'opérer de ces personnes. Les braqueurs n'hésitent pas à faire éruption dans un lieu très fréquenté à l'heure de pointe. Si un escadron de la mort existe, nous le démantèlerons en 24 heures. Propos du patron du Central CID face à la presse ce matin, le DC Pidjangui dit toutefois que l'enquête de la police n'a rien donné jusqu'ici. La restriction sur les vols en provenance d'Afrique du Sud et de la Grande-Bretagne est tendue jusqu'au 10 janvier. La situation dans ces deux pays reste difficile après l'apparition d'une nouvelle variante de la Covid-19. Et la Saint-Sylvestre privée de pétarades cette année. Beaucoup de Mauriciens font l'impasse sur les pétards et feux d'artifice à cause d'un budget contraignant. C'est le reportage de cette édition. Pas moins de 4 hold-ups enregistrés durant le mois de décembre. Commerce, stations-services et bureaux de change ciblés. En l'espace de quelques minutes seulement, des centaines de milliers de roupies emportés, froulant même le million pour l'heure où qu'une arrestation n'a été faite. Les enquêteurs sont désormais sur la piste d'un réseau ayant le même modus operandi. On soupçonne qu'il s'agit des mêmes personnes qui sont à l'origine de ces braquages. Ravi Spassoni. Le premier braquage avait été enregistré début décembre chez un grossiste en matériel d'aluminium dans la région de Coromandel. Lors de ce hold-up, 4 personnes sont entrées dans le bâtiment en main de sabre et elles portaient toutes des casques intégraux. Le mode opératoire est bien rodé. Une personne se poste à la porte pour empêcher quiconque d'entrer. Deux autres suspects, eux, s'occupent des personnes présentes, notamment les employés et les clients malchanceux. Les otages sont forcés à s'allonger par terre pendant que le dernier suspect s'empare de la caisse. Ce modus operandi a été utilisé à Coromandel, puis à Paille. Sauf que dans ces deux cas, les braqueurs sont repartis avec moins de 100 000 roupies à chaque fois. Après une pause de quelques jours, deux autres cas similaires ont été enregistrés en début de semaine. Lundi et mardi. Dans le dernier en date, les cambrioleurs étaient toujours au nombre de quatre. Le même procédé a été adopté. Sauf que cette fois, ils ont pu piler le coffre et repartir avec plus d'un million de roupies en seulement deux minutes chrono. S'agissant du cas du manager d'une station de service à Rosbell, il n'y avait que deux voleurs qui ont vraisemblablement suivi leur victime à moteur jusqu'à une banque avant de l'attaquer et de repartir avec plus de 700 000 roupies. Si un escadron de la mort existe, il sera mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire en 24 heures, une déclaration du Deputy Commissioner of Police, Emmanuel Janky, responsable du Central CID. Les casernes centrales enquêtent actuellement sur cette affaire. Après que des hommes de loi et un membre du public ont fait état de l'existence d'une bande de malfrats à l'œuvre. Face à la presse ce matin, le patron du CCID a affirmé que toutes les enquêtes sont menées dans la transparence. Emmanuel Janky a aussi commenté des high-profile cases actuellement en cours et a précisé que l'affaire Kisnen est traitée comme un cas d'homicide. À ce jour, la police n'a pas trouvé l'existence d'un escadron de la mort, mais l'enquête est toujours en cours, explique le DCPI. Il y a 10 mois qui ont causé un escadron de la mort ou quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas trouver rien. Nous sommes assis là parce qu'ils nous font mettre nos filatures, nous font mettre nos policiers. Pour veiller, pour guetter un coup, si toutefois, vraiment, il y a l'existence d'un escadron de la mort. Et si toutefois, nous faisons un renseignement qui vraiment est dans ça, dans 24 ans, nous pouvons finir cette squadre-là et nous pouvons mettre tout en dedans. En ce qui concerne l'affaire Kisnen et d'autres décès suspects, Heman Djanghi invite les membres du public à venir de l'avant avec des éléments d'information. Commentant sur la polémique sur le non-enregistrement, d'une déposition de Koumadaso Minaden dans l'affaire Kisnen par le sergent Rostom de la CIA de Moca, l'adjoint au commissaire de police apporte des précisions. En fait, les policiers-là, moi, m'appellent dans mon bureau ici, m'appellent dans mon bureau ici, m'appellent sur l'assistant surintendant qui vient prendre l'enquête. M'appellent sur l'enquête, m'appellent sur l'enquête, qui a raison de ne pas prendre l'enquête avec ce monsieur-là. Ce qu'ils ont expliqué pour moi, m'appellent sur l'enquête, parce qu'ils n'ont pas besoin de dire, mais seulement, si je n'ai pas pour élaborer l'eau-là, je n'ai pas pour connaître la vérité qui n'est pas. Ceux-là, ils ont expliqué pour moi, ils ont interviewé cette personne-là. Quand ils ont invité pour prendre l'enquête avec eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'un homme de loi. Ceux-là, ils ont donné leur coordonnée, ils ont donné leur numéro de téléphone, et ils ont dit comment vous parlez, ils ont envers eux, ils ont pris l'enquête. Et ceux-là, ils ont rapporté avec ce monsieur-là, comment ils ont arrivé, ils ont rapporté ça avec ce monsieur-là, Ceux-là, ils ont fait un rapport avec les autres plus grands supérieurs, et ils ont en cours, en tannes, quand ça, mais c'est là pour lui donner leur enquête. S'agissant des cas de vol et de braquage à Rosebel et à Bobassin, la police est sur une bonne piste, assure Hemanjangi. Aussi dans l'actualité de ce mercredi, la restriction sur les passagers venant de la Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud est tendue. L'accès sera interdit à Maurice aux passagers jusqu'au 10 janvier. Initialement, cette interdiction devait prendre fin le 31 décembre. Cette décision a été prise lors de la dernière réunion du High-Level Committee, soutien Arvin Bundon. Pour rappel, cette restriction avait été imposée suite à l'apparition d'une nouvelle variante de la Covid-19 dans ces deux pays. Le directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority explique que la situation est suivie de très près. Effectivement, le High-Power Committee prend la décision d'étendre, de prolonger la fermeture pour les passagers provenant de la Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. La situation se dégrade là-bas. La situation est vraiment hors de contrôle. C'est une même raison que le High-Power Committee prend sa décision. High-Power Committee peut rencontrer chaque semaine pour prendre une décision suivant l'évolution de la situation dans nos bénéfices en marche. C'est une bonne décision qui est un chef pour protéger la population. Il va nous voyager à Maurice. Je vous retrouve après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 2 3 3 24 44 4 6 6 88 89 Deux plateformes de réservation de taxis cashless en phase d'essai, une initiative lancée par la Fédération des taxis d'hôtels en collaboration avec le ministère des TIC et qui se rapproche du système Hub. Ainsi, les chauffeurs de taxis opérant avec la clientèle locale et ceux travaillant avec les touristes pourront bénéficier de la facilité de ce système pour leur travail, selon son président. Yashpal Amorakun précise que la fédération était à l'origine contre la présence d'Uber en tant que multinationale à Maurice, mais pas contre son système d'opération. Ce programme est à l'essai dans plusieurs régions de l'île, explique le président de la fédération. Le lancement officiel, pas pour tarder, bon, on n'a pas qu'à dire précisément quand, parce qu'il y a un fine tuning qui nous peut faire, parce que le projet dans lui-même, c'est un projet cashless, donc nous peut éviter une human interaction en termes de paiement avec clients et tout. Pour tout cela, dès que le mode de testing finit complètement, à ce moment-là, nous sommes capables de sortir officiellement avec l'application. L'application dans lui-même est pour deux plateformes, donc internationale et nationale, donc pour touristes et aussi pour citoyens locaux. Nous pouvons donner l'occasion, tout le monde taxe mène, qui est une plateforme clientèle locale ou clientèle internationale, donc touristes, donc nous pouvons donner la chance, le 2, nous pouvons donner deux plateformes. Le premier ministre doit révoquer la commission conciliation et médiation à propos d'Adma Chanto, le négociateur syndical de la Fédération des travailleurs unis, a manifesté pacifiquement devant la Victoria House à Port-Louis mercredi. Il s'insurge contre les agissements des personnes siégeant sur cette commission. Pour Adma Chanto, les travailleurs et le syndicat ne sont pas satisfaits du fonctionnement de cette institution. Pour nous, nous trouvons qu'il y a deux poids et deux mesures et nous trouvons ça inacceptable qu'une commission qui est supposément indépendante puisse fonctionner dans l'intérêt du secteur privé. Un collectif d'associations sociales et religieuses tire la sonnette d'alarme sur la vente et la consommation d'alcool. Selon ses membres qui étaient face à la presse mercredi, il y a un manque de contrôle de la part des autorités. Il réclame ainsi une révision du système utilisé pour renouveler le permis d'un commerçant. L'objectif serait de protéger les jeunes et les familles des problèmes sociaux que l'abus d'alcool peut entraîner. Mais nous faisons un appel encore une fois à Bandimoun qui est élu, qui peut représenter nous au Parlement, qui peut représenter nous dans la municipalité. Pour tout, que Bandimoun qui est élu, qui est à Bandimoun là, et ne peut pas faire, comment dire, je ne peux pas trouver, je ne peux pas attendre, ce qui peut passer. Parce que moi, je l'ai au terrain avec moi maintenant et je peux constater cette situation là. Le peu qu'il y a, ça peut faire marier beaucoup des gars. Nous connaissons pas de l'endroit là, c'est petit. L'un de l'exemple, 5, 7 commerçants dans un rayon de 500 mètres. Mais dire que ces gens-là, même si ils peuvent sanctionner, les citoyens-là, les habitants-là, ils peuvent aller dans un autre endroit. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont la loi, qu'ils respectent la loi, c'est pour tous les gens pareil. Donc, il n'est pas possible qu'ils ont un commerçant respecté, ils ne l'ont pas respecté. Et sollicité, le Police Press Office explique que les commerces bénéficient d'une dérogation spéciale durant la période des fêtes. L'inspecteur Shiba Kouten ajoute également qu'il est faux de dire que les policiers ne font rien. Il n'y a pas de boutique, des taillons, des supermarchés, etc. J'ai un droit ouvert au-delà de cette heure d'ouverture normale. À l'exception du 24 décembre, c'est qu'il est autorisé pour ouvrir jusqu'à 23 heures. Mais les restes, le mandat, nous font 23, 25, 26, 25, le 4 janvier. Là, j'ai un droit opère jusqu'à 9 heures du soir. Et je vous le disais en titre, les feux d'artifice et les pétards ne sont pas à la fête cette année. Mais il faut croire que cette année, la tradition ne sera pas respectée pour beaucoup de Mauriciens. Selon leur dire, pas question de brûler de l'argent en raison de la pandémie. Beaucoup se retrouvent avec un budget serré. Du côté des commerçants, l'amorosité se fait sentir en cette fin d'année. Ils n'ont pas reçu le stock habituel. Kavinar Amparsad a sillonné la capitale hier pour faire un constat de la vente des pétards. Son reportage avec les commentaires d'Alkiz Ramdi. Fusées, chaînes de pétards, au bruit de mitraillettes ou encore le traditionnel Peta OCF. Cette année encore, les Mauriciens affluent pour acheter de quoi illuminer le réveillon. Toutefois, les prix ne sont pas encourageants. À l'instar d'Arti, une habitante de Paï qui a dû réduire son budget. Même son deux cloches pour Atish, venu acheter des pétards avec son fils de 10 ans. Il y a un peu de pétards. Qui est un pétard de pétards ? Pétards, avec pétards canaux. Le monde a fait plaisir, il a vu son pétards-sert avec un rôle au pétard. D'accord. Est-ce qu'il est obligé de faire pareil ? Farha, une commerçante, nous confirme que les ventes se font au compte-gouttes. Suhed, un autre commerçant, abonde dans le même sens. Il a dû faire des promotions sur certains produits pour attirer la clientèle. Une chose est sûre, les commerçants misent sur ces deux jours qui restent pour remplir le HAKES. Petitique pour fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Shivani Venkatachelum Chinamen. Et moi, je vous souhaite une bonne année 2021. What is it like to soar like a bird? I've always dreamt of flying. I'm Joshua Ramachia. I've been working at Huawei since I graduated from the University of Mauritius with a degree of Electronic and Communication Engineering. I wanted to do a career in something very innovative. With that specific degree, I will have the chance to be doing some works which requires a lot of site visits, a lot of site work. We were very happy when we graduated together. We got an email from our lecturers that there would be a presentation concerning an internship by Huawei. Finally, the internship started. This was very challenging because basically, before, there was not a lot of engineers who were female at Huawei. It was difficult because we had to break the stereotype that was in that field. Once that stereotype was broken, there was nothing like, this is a boy, this is a girl, she should go there, he should go there. It was like, this person performs well, she's going over there. I can say that I've grown a lot as an individual. I developed different skills like how to be adaptive to different situations and how to work under pressure and also building trust and responsibilities among colleagues. When I was in year two, I had the opportunity to do an internship at Air Mauritius. And since then, I have been dreaming to become a pilot. Now, I am actually living my dream by doing my pilot studies. It requires a lot of responsibility. You need to have a very good peace of mind. You need to be focused a lot. I will be very excited to fly the Boeing 777. Now that I'm in the aviation field, I can finally fulfill my lifelong dream, flying. Hey, I'm still doing my dream skills like that. Ah, c'est pas fini, cadeau. Vous gagnez ça, mes blancs, cadeau. Vous avez lu comme ses parents qui mons netazè. Vous pensez qu'ils vont au vélo là, pour ça, cadeau, cadeau. Ça zoli ce fois-là, 6 24 900. Et pas fini, cadeau. Une télévision train de dépousser un cadeau. Cadeau. Cadeau, cadeau. Si vous êtes à la table là, qui t'y coûte 32 900. Assez-vous seulement 25 900, plus 6 16. Où est-ce à cette là, en cadeau ? Cadeau, cadeau. Ah non, je ne parle pas des autres. Côte-cadé, électromeuble et n'importe quelle Samsung, oui. A21S, qui coûte seulement 8 996. Et en cadeau, cadeau, oui. Où est-ce à la table, plus le Power Bank, cadeau, oui, cadeau. C'est parti.